Et salut à tous, c'est Venusku et on se retrouve pour la suite de nos aventures sur des Always Run. Donc on se retrouve sur la planète Chimère. On a un objectif qui est de récupérer un container pour le personnage que l'on appelle la combinaison. Afin qu'il nous donne des informations sur le Maréchal Noir pour essayer de le retrouver. Donc là on vient chercher un container. On va essayer de récupérer ça sans se prendre trop de dégâts. Ouh là, t'es encore vivant toi. Donc on a nos nouvelles lames, heureusement qu'ils font quand même pas mal de dégâts additionnels. J'ai presque envie de dire le double. Troisième bras. Et on se retrouve sur ce train. On va essayer de trouver ce container. Alors il devrait y avoir pas mal de passages un petit peu plateforme. Ouais, comme ça se dessine. Attention, c'est parti. On va s'attacher à bien vérifier si on n'a pas des primes sur les différents ennemis. Étant donné que ça commence à être assez important d'avoir de l'argent. Ok, bon. My bad. Ah ouais, ils nous remettent directement ici. Ok. Où est-ce qu'on en est au niveau des balles ? On a 43 balles, alors je crois qu'on en avait ici. Ouais. Un balle, c'est qu'on est fou là. Ok. C'est reparti pour les dégâts à distance là. Tireur. T'as décidé d'aller se faire celui-là en premier. Flux, il a réussi à nous toucher. Toi, hop. Troisième bras. Non, c'est raté. Ok. On a nos deux steampacks. Ça, c'est une bonne chose. Est-ce qu'il y a des personnes recherchées là-dedans ? Non. Le personnage à bouclier. Ok. C'est bon. Et puis, on a notre collègue là qui nous attend. Ah, flûte. Encore des balles. Je les utilise peut-être pas assez, étant donné que finalement, j'en manque rarement. Typiquement là, voilà, pour dégommer ça, ça peut être utile. Ok. Est-ce que quelqu'un est recherché là-dedans ? Oui. Oui. Kevin le fragile. Ok. On récompense ça sans crédit. Voilà. Et les passages de plateforme. Voilà. 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 Et les passages de plateforme. ... ... C'est parti. Ok, on l'a passé. Sans crédit, est-ce qu'on peut sortir là non ? Quelqu'un peut me lancer une échelle. Aider les faibles est notre vocation, un grand merci. Oh flûte ! Ok. Allez, on se concentre un petit peu sur ces passages de semi-plateforme. Ils ne sont pas censés être difficiles, voilà. Est-ce qu'on n'irait pas là dans un premier temps ? Je pense que là c'est pour récupérer la box. Ah, une pochette steel pack, super, on pourra en prendre trois. Ça va être utile, mais encore faut-il les avoir et ne pas les utiliser. Ok, un intérêt. Voilà. Ok, un intérêt d'en avoir trois. Roulade. Et là on va partir de l'autre côté. Ouais, là il y a du monde. On va devoir désactiver je pense le champ. Pour ça déjà, on sera tranquille. On va essayer de détruire ça, voilà. Ça c'est fait. Et on va aller se faire ceux qui sont en bas. Attention aux attaques. C'est bon. Ça pourrait être intéressant qu'on trouve un... Oh, flûte ! J'ai pris des dégâts dans l'électricité. Qu'on se trouve un nouveau steam pack. Ça permettrait de se soigner. Tout en ayant, en conservant toujours trois derrière. Ok. Est-ce qu'on peut passer en bas là ? Je me demande si on ne peut pas aller à gauche. Allez, toi. C'est bon. Ah, voilà. Silent Rudy. Ah ! Nous revoilà. Ils n'étaient pas excessivement compliqués la première fois. Attention, on les a envoyés ses tirs. Ah bah c'est bon là. Ce n'était pas un mini-boss comme la première fois. Des balles, on est full. Qu'est-ce qu'il faut faire là ? Qu'est-ce qu'il faut faire là ? Ok. Oh là là ! On va avoir du monde à nouveau. Ok. Et puis on a un steam pack. Donc on va pouvoir se soigner. Alors par contre, la barre de vie a bien grandi. Et les steam packs, du coup, nous soignent, j'ai envie de dire, d'un tiers de là-bas uniquement. Pour l'instant, c'est intéressant parce que je craignais que ce soit trop trop plateforme. Ce niveau-là, étant donné qu'on est sur le train. Mais finalement, on a quand même pas mal de phases de coup de bas. Ok. Euh... Kyle, le sournois. Bon, ici, je pense que c'est fermé. Oui. Ah, c'est quoi, ça ? J'ai trouvé une boîte portant le symbole que nous recherchons. Jonathan, prépare-toi. Va sur le toit, on va te récupérer là-haut. D'accord. Donc on est parti avec ça. Je peux pas monter à l'échelle avec. Ah si. Je dois pas sauter, simplement. Je pense que là, je vais la laisser en bas. Et on va aller nettoyer tout ça. Attention à l'attaque, ouais. Troisième bras. Et c'est bon. Ok. Ah, flûte. Comment ça va se passer là ? Ok. Et on doit pas sauter, donc il va falloir que je... Je m'avance dessus. On est bon. Là, il faut casser. Et du coup... Ah. Ok. Attention, là on a pas mal de... D'attaquant à distance. Et toi, qu'est-ce que t'es en train de nous faire là ? Flûte. Là, il sort de l'échelle qu'on combatte. Il faut que je sois prudent quand même, parce que là j'ai utilisé pas mal de vies. Oh flûte ! Qu'est-ce que je fais ? Ah ! Alors j'espère que ça va pas être un problème là. Non, c'est bon. Je craignais qu'on ait du mal à récupérer la boîte et que la commande du coup... Soit comprise uniquement... Comme étant... Le fait de reprendre la tyrolienne. Comment ça se passe là ? Ouh là ! Les piques font des dégâts. Regarde, là je vais reprendre deux steampacks. Qu'est-ce qu'il va falloir faire là ? Est-ce qu'on doit aller éteindre quelque chose ? Oh flûte ! Allez, mais toi tu serais pas recherché des fois si tu restes là, non ? Ça c'est fermé. Oh flûte ! Ah et puis j'ai vu une boîte, tiens justement. Ça aura été utile. On a pas été chercher, mais alors... Comment est-ce qu'on peut aller chercher ça ? Bah je pense que ce sera vraiment en passant au-dessus. Alors... On prend ça... La boîte... Non, elle était pas ouverte. Ok. Ouais, là je pense qu'on doit aller déverrouiller tout ça pour passer. Parce que je peux pas amener une flûte utilisée de boîte en... En tyrolienne. Enfin pas en tyrolienne, mais lorsque j'envoie mon grappin plutôt. Oh là là, alors ça c'est embêtant. Ok, la box. On récupère ça. Je pense que la boîte, en fait, on peut la laisser là. Je vais la laisser là. Ok. Ici, RB. Ah d'accord, on pousse. Ok. D'accord. On descend. Putain. Un steel pack. On va se soigner. On reprend. Bon, on va envoyer ça. Là, je pense qu'on pourra aller chercher la boîte qui était à gauche. Ah. Alors ça, je pense que c'était pas prévu. Ok. Est-ce que là, on aurait quoi ? Est-ce que là, on aurait quoi ? 20 balles. Bon, c'était pas bien intéressant de venir pour ça. Ah, mais bon. Alors, la boîte. Non, il faut qu'on aille ouvrir cette porte. Là, non. Ah, voilà du... Comment dire ? Des passages de... De plateforme avec du combat. Qu'est-ce qu'on a ici ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah ouais, carrément. Ils peuvent me tirer dessus. À travers tout ça, eux. Ok, on arrive là. Ah, Flute. Je vais devoir emmener la box dans ces conditions. Ouais, ça va être ça. Allez, c'est reparti, mon Kiki. Ah bah, quoi qu'en fait, ouais, je suis bête. Je pouvais la poser dans le... Dans le wagonnet. Ah, mais moi, je peux tuer aussi, d'accord. Voilà qui est fait. Voilà qui est fait. Alors... Ah ouais. Ok. Jacques le sale. Euh... Euh... 100. Et si c'est fermé ? Ok. Ok, du coup, on va pouvoir reprendre notre box. Est-ce que je suis descendu, ici ? Oui. Elle a rapporté dans le vaisseau. Waouh, tout le monde est déjà là. On attendait que toi. Quelqu'un devait bien faire le travail. Quelle passion aurais-je manqué votre mariage ? Livrons le colis à la combinaison avant que vous ne vous entretuez tous les deux. Alors, pourquoi avez-vous besoin de l'aide de la combinaison ? Vous t'as entendu ça, Jonathan ? Notre pote a posé une question personnelle. Voilà qui amène notre amitié à un tout nouveau niveau. Alors, vous avez commencé à travailler ensemble récemment ? Ouais, mais j'ai l'impression de l'avoir connu toute ma vie. Trois semaines. D'accord. Ok. Très bien, mon pote, je vais t'enseigner des bonnes manières. Je vais répondre à ta question. Pendant les révoltes contre l'Empire, disons simplement que j'ai passé du temps des deux côtés des barricades. Je ne parlerai pas de toute ma carrière, mais quand ces événements se sont produits, je servais dans le 101e bataillon de choc sur Sylvan, ma terre natale. J'ai donc un impérial. Je l'étais. Bien qu'il ne m'ait pas donné d'armes, vu que j'étais un autochtone mobilisé. Comme si ça changeait quoi que ce soit. Ça ne change rien. Les machines que j'ai réparées pour eux n'étaient pas du genre pacifique. Même si je n'ai pas tellement eu le choix. Notre commandant était aussi un autochtone, le baron Geneville. Mais il aimait le sang. Après cette opération rebelle réussie, il a fait exécuter tout un village. Juste pour montrer l'exemple. Il avait déjà commis des actes similaires, mais cette fois-là, j'étais obligé de regarder, parce que c'était mon village. Je ne vais pas dire qu'il était là, mais la nuit suivante, le 101e bataillon de choc avait disparu. Les piles à combustible de leur trotteur ont explosé, c'est tout. Et puis j'ai découvert que le baron s'était envolé pour le QG ce soir-là, pour rendre compte de ses exploits sur Sylvane en personne. Depuis lors, je le pourchasse à travers la moitié de la galaxie avec les rebelles. Mais cet enfoiré a disparu et fait profil bas quelque part. Tu sais, je pense qu'on devrait le remercier. C'est grâce à lui qu'on s'est rencontrés. Alors pourquoi recherches-tu le maréchal noir ? Il a tué quelqu'un aussi, mais je ne sais toujours pas grand-chose là-dessus. Juste son nom. Et toi, mon ami ? Je n'aime pas trop raconter des histoires. Je ne le prends pas mal, mais je ne fais pas équipe avec toi uniquement à cause de la combinaison. Comme c'est dommage. Voici ton conteneur. Excellent. Juste une seconde, je vais chercher la clé. Du calme, les gars. Ceci n'est pas un vol. C'est dispo. Tout le monde bouge. Oh non, je connais cette voie. Ferme le coffre-fort. Merde, il a pris la clé. Ne laissez pas récupérer le conteneur. Par la fenêtre attrapée-le. Quoi, on laisse s'en aller ? Se couler à l'aide d'un hologramme. Tu as reconnu sa voie, est-ce celui à qui je pense ? C'est Glitch, mon pote, aucun doute là-dessus. Il est temps de prouver si tu es de taille à affronter les chasseurs. Ce Glitch a oublié que c'est mon travail de tout savoir. Et je sais où se trouve sa planque. Les données ont été envoyées. Il est ici sur Gigapolis. Et j'espère que je n'ai pas à te dire que tu dois te laver. Dégage. Alors, as-tu examiné le plan du bâtiment ? On en a un ? Euh, non. Je vois, on a un vrai point en action ici. Allez, essuie ta morve et concentre-toi sur notre affaire. Je suis désolé, il semblait juste que ce ne soit pas ce que je... Alors retourne à ton vaisseau et retourne d'où tu viens. Vous voulez me parler du plan. Je suis content d'avoir attiré ton attention. Tout d'abord, Glitch est du genre à se tailler en vitesse. Si on ne veut pas lui faire peur, on doit agir en toute discrétion. Deuxièmement, Glitch utilise des systèmes de sécurité complexes. Et on doit se préparer pour ouvrir mutuellement des portes. Non, on doit se séparer, d'accord. Et troisièmement, j'espère que tu n'as pas le vertige. Merveilleux. Ok, bon, ça va être reparti sur de la plateforme. Dans le ciel de Gigapolis. Ouais. Ok, c'était juste. Sans crédit, on en est à combien ? 5220. Bon, ça aurait été sympa qu'on puisse aller faire un tour du côté du marchand, quand même, avant de repartir dans l'aventure. J'ai besoin de ton aide, va vers le haut. Dans tous les cas, ici, c'est fermé pour moi. On doit se débarrasser de ses gardes au même moment. En celui de droite. Je vais t'ouvrir la porte du bas. C'est fait. Ah oui, la porte du bas, d'accord. Oula. Est-ce que lui, je ne serais pas recherché ? Attends, je vais te lancer une échelle. Ah, flûte, lui, il est recherché. Du coup, on va lancer ça, puis vite, partir sur l'échelle. Merci pour votre coopération. Je vous en prie. Alors là, comment il faut faire ? Ok, double saut. Là, on va descendre ici. Ah ouais. Ok. Bon sang. Aise. Tout va bien. Fausse alarme. Ah oui, d'accord. Elle a envoyé un garde dans le trou. Là, j'imagine. Il faut qu'on monte là-dessus. Ok. Bon, j'ai un problème. Je me concentre sur la tâche. Vers le haut, plus vite. Ah ouais, bah... Euh... Ok. Ah ouais, là, ils sont forts quand même. Ok. On s'est débarrassé de tout ce Bins. C'est qui, lui ? Taylor l'insaisissable. On s'est débarrassé de tout ce Bins. Les balles. Plus vite le terminal du dessous. Vite. On a réussi à la soulever. Par contre, nous, on va faire quoi, maintenant ? Ne me dites pas qu'il faut qu'on reparte en arrière. Ah non, c'est bon. Oh, flûte ! J'ai voulu économiser un double seau et du coup, j'en suis décédé. Oh, flûte ! Et puis, ça nous remet carrément ici, à l'égo. Oh, flûte ! Voilà, ça c'est fait. Là, on lance ça. On va te récupérer. Et vite, on lui ouvre la porte. Allez, faire partie. Voilà. Ah. S'il n'y a pas quelque chose ici Ah bah voilà Ça valait le coup de venir 1 sur 3 Un nouveau cybercardiaque Il en faudra encore 2 Ici comment ça se passe C'était juste Flûte Oula C'était juste Là je vais pouvoir monter Oh flûte Oh c'est bon J'ai eu de la chance Allez on a passé Enfin non j'allais dire Toute cette partie plateforme Mais on peut bien en avoir encore Ah Ok Ok Alors ici Oh là là C'est vraiment un niveau hyper plateforme Après c'est pas excessivement compliqué Pour l'instant Ok J'ai vu le gros pic rouge là Qui nous fait du dégât Donc du coup je me suis retenu Dans le seau Hop On active Ah bah tiens Il a perdu quelque chose Allez Allez Ah ouais Ah ouais On a demandé si on avait pas quelque chose là Non Alors voilà Je ne pensais pas que tu viendrais D'accord Que se passe-t-il ici ? Glitch a organisé une petite fête On doit savoir où il a mis notre artefact C'était donc une sorte d'artefact Avez-vous réussi à y jeter un oeil ? N'importe ce que c'est Ce qui compte C'est que sans ça Aucun d'entre nous n'obtiendra ce qu'il veut de la combinaison Ensuite j'allume la musique Et le vrai chaos commence Entre deux secondes Elle est bien sûre dans ma poche Bon voilà Glitch Travail Voilà comment Glitch travaille Propre Professionnel On aurait dû voir leur tronche Les d'enfoirés Alors qui a dit que la combinaison C'était trop coriace Pour le meilleur voleur de Gigapolis D'accord Glitch Arrête de parler Montre-nous le bijou Oui Glitch Tu es beau parleur Mais notre conversation Portait sur une chose spécifique Où est-ce ? Voilà les amis Oh là là Votre méfiance me brise le coeur Le moment est arrivé Et c'est une fête privée Qu'est-ce que c'est les flics ? Le beau parleur nous a encore roulé C'est un coup monté On a seulement besoin de Glitch Vous avez la mauvaise personne Vous avez volé la mauvaise personne Que tout le monde garde son calme Bien ma chère sécurité Et moi allons nous en occuper Mauvaise réponse Ok Ok N'oublie-tu pas quelque chose Dis Glitch Qu'est-ce qu'on doit faire ? Ah oui le ramasser D'accord Je vais les retenir sur Glitch d'ici Glitch Je ne me sens pas très bien Et toi Peux-tu me porter jusque là-bas ? Allez je me sens mal Tu aurais pu simplement M'envoyer une invitation à ton goûter Mes coordonnées sont en ligne Je n'ai tout simplement Pas pu résister Tu vois Vous avez vu mes amis Ils s'en sont pris à moi Je vais la fermer On s'est disputé C'est tout d'accord Je veux juste que cette chose Je veux juste te dire Que cette chose Ne m'aide aucune utilité Franchement Oublions les différends du passé Je vois que tu es un gentil garçon Laisse-moi partir Et tu pourras prendre ton artefact Marché conclu Au fait Es-tu tellement au courant De ce que cette chose peut faire ? Je vais te le dire Assieds-toi Tu risques de tomber de haut Ah il nous a électrocuté Ecoute si j'avais su que des personnes Aussi sérieuses Seraient à mes trous Je serais resté bien loin de vous Voici donc votre propriété Je dois y aller J'ai des choses à faire Au revoir Mince On a récupéré quand même l'artefact Du coup j'imagine Les gars j'ai merdé Que s'est-il passé mon pote ? Glitch est parti Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Comment ? Il m'a semé avec un étourdisseur Je ne sais pas où il est caché Putain d'amateur Tu te rends compte On a maintenant plus aucun moyen De retrouver Glitch Et sans cet artefact J'ai l'artefact Attends quoi ? Est-ce que Glitch te l'a donné volontairement ? Je t'en dirai plus Quand on sera en route Vers la combinaison On t'attend sur le vaisseau Si tu le casses Je veux juste y jeter un coup d'œil Ce n'est pas tous les jours Que se passe-t-il ici ? Je suis juste curieux mon pote Je veux voir à quoi on a affaire Avant de le ramener à la combinaison Et comment tu t'en sors ? Franchement je suis déçu de moi-même mon pote Cette technologie est totalement nouvelle pour moi En même temps Après dix ans sur Rust Tes connaissances sont un peu dépassées Bon ce n'est pas une nouvelle technologie C'est plutôt le contraire Et ce n'est clairement pas la nôtre La galaxie est pleine d'espèces différentes Pas au point de ne pas pouvoir reconnaître Au moins un petit quelque chose Cette chose n'appartient à aucune d'elle Bon il se pourrait que je ne parvienne pas A en prendre davantage sans la casser Et c'est là que tes recherches s'arrêtent Vas-y je te rattraperai Je dois aller voir quelqu'un Ils ont encore attaqué Bon sang cela fait la deuxième fois en un mois On doit se tailler maintenant Attends Sam peux-tu apporter ce joujou à la combinaison ? Je dois sortir un moment Bien sûr mon pote Où vas-tu ? Si j'ai bien compris ton ami Le temps presse On le suit Où va-t-on ? Il n'y a rien d'autre à faire Qu'en est-il de ta grande mission ? J'ai une minute de libre Je ne crois pas que tu puisses tout gérer par toi-même Cette fois-ci aise Ils sont plus nombreux que d'habitude Alors où va-t-on ? Il y a une communauté de trois bras sur Gigapolis Elle est dirigée par Stan Et ils sont constamment attaqués par des esclavagistes L'Empire est déchu depuis longtemps Mais la demande pour les mutants créés pour miner Les cristaux à exudation Continue de grandir Ils enlèvent notre peuple Et les déportent dans un endroit inconnu Ils portent tous une armure impériale D'anciens militaires Ils ne laissent filtrer aucune information Durant les interrogatoires J'ai vraiment essayé Crois-moi On est arrivé Fais attention J'aimerais venir cet endroit Mais familier J'aurais vraiment aimé pouvoir Aller prendre des spécialisations Là quand même Ok bah ça c'est l'endroit Où on était passé Déjà une fois Vous êtes tous en état d'arrestation Et qu'est-ce que tu fais ? Père Laisse-le partir Cet homme est en état d'arrestation Si tu interfères On t'emmènera avec lui Ce doit être une erreur Ce n'est qu'un scientifique Toutes recherches sur Inferna Est interdites par le 13ème décret de l'Empereur Sous peine de mort Quoi ? C'est insensé ? Dan non Quoi ? Tu sais que ça ne sert à rien Tu n'as donc pas entendu Ils veulent le tuer Dan écoute-moi On doit être plus discret Comme hier Comme hier Comme hier Ah ok C'était un signe pour lui dire Qu'on allait attaquer Qu'est-ce qu'on le démonte ? Allez Voilà Oh flûte J'ai été pris par surprise Là Hop Tous les regroupés On a la compétence Aikido Qui est pas mal De plus en plus Elle est utile Ah on a une clé Un compétence Aikido Qui permet de repousser les ennemis On en envoie un volet Il repousse tous ceux dans lesquels il tape L'élu L'élu nous a sauvés Il est déjà venu ici Ouais je suis passé une fois ici Merci d'être venu nous aider Les esclavagistes sont devenus encore plus effrontés ces derniers temps Pourquoi la police de Gigapolis les tolère-t-elle ? La police n'aime pas s'aventurer Au niveau inférieur Et elle ne soucie pas le moins du monde de nous J'ai essayé de débusquer les personnes responsables de tout ceci Mais elles sont trop bien organisées C'est pour ça que tu as besoin de la combinaison Oui l'élu c'est pour ça Ne commence pas Félicitations pour ton nouvel échec C'est le deuxième criminel qui s'est avéré trop coriace pour toi Chasseur je me trompe Une erreur de plus Et tu pourras faire une croix sur notre accord Même si une mort certaine t'attendrait si ça devait arriver Bref allons droit au but La prochaine cible est un spectral du nom de génie Oh bon sang Si vous n'avez pas entendu parler d'eux Les spectros sont des formes de vie Faites d'énergie Avec tout ce que cela implique Vu dire qu'on ne peut pas le tuer avec des armes ordinaires Ce ne sera pas nécessaire Génie doit être capturé vivant Pourquoi tu ne rends pas la vie plus facile mon pote ? Si je ne voulais pas vous faciliter les choses Je n'aurais pas préparé ce piège électromagnétique pour vous Capturez génie à l'intérieur Apportez le moi Et votre travail pour moi sera terminé Vous le trouverez sur Charade Il a passé les dix dernières années A diriger une petite secte de technomages Sur Cœur d'Ange Il n'aura aucun problème avec la loi Il a détruit plusieurs expéditions scientifiques là-bas On peut y aller mon pote ? Laisse-moi juste aller au magasin d'abord Ah parfait Je crois que j'y ai vu de nouveaux jouets Allez c'est parti Alors Qu'est-ce qu'on a de nouveau ici ? Fureur Ça c'était quoi ? Déjà l'explosion cinétique Ah oui ça je ne l'utilise jamais C'est peut-être une erreur de ma part Le sous avec les dégâts Et ici Cette mise à jour du logiciel de combinaison Ajoute la possibilité de tuer instantanément Tous les ennemis en vue Lorsque la barre de rage est pleine Alors par contre est-ce que ça consomme tout ? C'est rempli au fur et à mesure que vous infligez des coups aux ennemis Ah si ça peut être intéressant ça Ah mais je n'ai pas assez Non j'ai 6900 et il faut 8820 Ça c'était pas mal pourtant Ouais mais je vais peut-être économiser Parce que sinon il y a des balles Mais on est full Les balles propulsées C'était sa traverse Un ennemi supplémentaire Et alors ça Ouais non Je pense qu'on va On va économiser du coup Pour la suite On est reparti au vaisseau On va lancer de l'autre côté Eden je détecte une étrange anomalie Une anomalie Une augmentation de la fragmentation de l'espace-temps Cela peut être dangereux en raison de la probabilité de spontanéité Qu'est-ce que c'est que ça ? Micro-téléportation et amnésie Je recommande de quitter cet endroit dès que possible On attend Tire-nous d'ici Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ce bruit là-bas ? Bonsoir Qui es-tu ? J'ai une offre alléchante pour vous C'est une relique rare de la période impériale Un GRM 700 Bulldog Un shotgun à tir multiple Avec un chargeur magnétique Et un revêtement en cristal Mais qui es-tu au juste ? Je suis un humble marchand d'outre-monde Vous êtes incroyablement chanceux de m'avoir rencontré La source de l'anomalie est à l'intérieur de notre invité D'accord humble marchand Combien demandez-vous pour votre relique ? Il y a une remise de 75% applicable Uniquement maintenant et uniquement pour vous Le prix final est de 999 C'est tout ou est le piège ? Il n'y en a pas, c'est une bonne affaire Ok, voici 999 crédits Il semble qu'il y ait eu un malentendu C'est de ma faute Je parle d'argent véritable Comprenez-vous ce que je veux dire joueur ? De l'argent réel De l'argent réel, oui Je comprends maintenant Ok Il peut la fermer, il y a des gens qui essaient de dormir ici Pourquoi fais-tu tout ce vacarme mon pote ? Tout va bien, je ne fais qu'examiner cette arme Mes excuses, mais vous avez violé les réglementations commerciales interdimensionnelles Et vous devez rendre l'article Encore un autre, vous êtes venu à combien ? Très bien, prends-le, ça ne fonctionne pas de toute façon C'est impossible Elle ne devrait devenir inutile que dans quelques semaines Tu vois, tu n'as simplement pas retiré la sécurité Merci C'est une chose incroyable Et pour 0 crédit seulement Ok, alors on a récupéré le fusil à pompe Un fusil à pompe GRM 700 Bulldog à répercussions multiples Avec un récepteur magnétique Et un plaquage en cristal Passez d'un pistolet à un fusil à pompe en utilisant Appuyez sur RT pour tirer D'accord Et nous voilà donc sur Charade Tu n'as probablement jamais rencontré de Spectral auparavant Alors voici quelques mots à leur sujet avant de partir Ce sont des enfoirés hostiles et très radioactifs Heureusement, ils portent généralement des combinaisons de protection Quoi que ce soit plus pour protéger les autres Que pour se protéger eux-mêmes Il est encore trop tôt pour se réjouir Tant que Génie portera cette combinaison Le piège sera inutile Donc tu dois le mettre suffisamment en colère Pour qu'il retire la combinaison Et il ne le fera que s'il n'a pas de connaissance de l'existence du piège Alors l'un de vous devra attendre en embuscade Avec le piège pendant que l'autre Jouera le rôle de l'appât Comme ce pour l'appât Et toi chère sœur Tu pourras t'occuper du piège Essaye de ne pas faire de bruit Et la démocratie, tu as déjà entendu parler Deux voix contre une En plus il porte une armure lui au moins Ok bah nous voilà sur Charade Pour essayer d'attraper Donc ce nouveau Cette nouvelle mission qui nous est donnée On va s'arrêter là pour cet épisode J'espère que ça vous aura intéressé Et je vous dis à bientôt Pour une nouvelle vidéo sur Youtube On va en live sur Twitch Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz